de la page d'aujourd'hui qui est Daf Lamed Vav dans Maseret Nazir et nous allons reprendre en bas du Hamoud Bet de Daf Lamed He Amar Rabi Abahu, Amar Rabi Ochanan Rabi Abahu a enseigné au Nour Rabi Ochanan Kol Isurin Sheba Torah En Heter Mitz Taref Le Isur Il enseigne un principe général c'est que dans tous les interdits de la Torah ce qui est permis ne s'associe pas à ce qui est interdit si on a un mélange entre quelque chose qui est permis et quelque chose qui est interdit on ne va pas considérer que les deux s'associent pour constituer une quantité plus grande d'interdits Khutsmi Suré Nazir a l'exclusion des interdits du Nazir pourquoi ? Shehari Amrath Torah Mishrat parce que la Torah elle a rajouté un mot particulier Mishrat qui veut dire mot à mot une infusion une décoction c'est à dire que si on laisse les raisins par exemple reposés dans de l'eau et qu'on enlève les raisins et on boit l'eau alors on transgresse quand même l'interdiction de Nazir donc cette particularité ce mot particulier que la Torah a utilisé à propos du Nazir vient nous dire que même quelque chose qui était permis et qu'on mélange à quelque chose qui est interdit dans le cas de Nazir va s'associer en termes de quantité au Isur donc on tourne la page on passe au Daflam et de Vav Zehiri Amar Zehiri vient et nous dit non c'est pas vrai c'est pas une spécificité du Nazir pourquoi ? Af Sehor Beval Taktiru la Halakha sera la même concernant Sehor c'est à dire le levain Beval Taktiru dans l'interdiction d'en offrir en encens alors regardez ce que dit Mepharech Cheilou N-B-C-O-Kazaït dans un cas où le levain lui-même ne représente pas la quantité d'un kazaït ne représente pas le volume d'une olive Ve-I-S-A-M-A-S-L-I-M-O-N-Kazaït et que la pâte le reste de la pâte complète la quantité d'une kazaït et que donc on offre on offre en encens on se fait brûler cette pâte Cheilou Chayav dans ce cas là on sera Chayav On transgressera l'interdiction selon laquelle on ne doit pas offrir en offrande à Dieu donc une Ketoretch un encens basé sur du Sehor, du levain et de l'huile Donc une première règle générale qui est ensuite dans la Gemara selon laquelle de Rabi Abaou et de Rabi Yohanan selon laquelle le seul cas où ce qui est permis s'associe à ce qui est interdit c'est le cas de Nazir et Zéhiri qui vient et qui ne nous dit pas du tout on a un deuxième cas c'est le cas du Sehor alors la Gemara pose la question elle nous dit Keman la vie de Zéhiri selon laquelle le Sehor s'associe donc à ce qui est permis et qui est mélangé avec lui ça suit Kelshita quelle est la vie qui pense ça Kérabi El Hazar dédaresh kol est-ce conforme à la vie de Rabi El Hazar qui fait une drachat sur le mot kol alors regardez de quel kol il s'agit dans le Mepharesh à nouveau les gabés khamets la drachat de Rabi El Hazar concerne la consommation du khamets et qu'est-ce qu'il nous dit dans le perec Elu Obrin Bapessar des katanés ve al iruvo belav dit vrai Rabi El Hazar donc quand on a étudié à l'époque l'alachat de Tahr Ovet Khamets des mélanges de khamets dans Psachim on avait vu un avis de Rabi El Hazar qui disait que en cas de mélange donc de khamets avec quelque chose d'autre on transgresse quand même l'interdiction de la Torah de consommer du khamets pourquoi ? dire-t-il kol ma khametset l'otochelou toute substance levée vous n'en consommerez pas et donc on avait compris la barre Abiy El Hazar avait compris la barre que ça voulait dire y compris un mélange de khamets avec quelque chose qui n'est pas khamets ce qu'on appelle Tarov et khamets alors la gomara elle nous dit si tu me dis que c'est parce que c'est comme ça alors on doit dire la même chose sur le khamets c'est-à-dire regardons le méfares il doit également avoir transgresser l'interdiction de la Torah et non pas une interdiction dérivée qui serait des rabbananes la gomara répond il dit oui pourquoi pas il dit ben oui on peut dire ça et dans ce cas-là on sera à la chita donc Zéhiri pensera comme Rabi El Hazar que y compris pendant Pessar si on mange un mélange de khamets avec du éther ça sera quand même une transgression de la Torah alors la gomara elle nous dit elle l'a elle est à puké mais à baillé en fait on vient faire quoi on vient exclure l'avis de abayé donc ça veut dire que c'est pas forcément l'intention première de Zéhiri n'était pas forcément celle-là mais elle était d'exclure l'avis d'abayé qu'est-ce qu'il pense abayé ? déhama yesh aktara mi pakhot mi kazaït selon abayé on peut offrir une aktara donc une essence d'une quantité de moins qu'un kazaït et là on nous dit kamashmalan enaktara mi pakhot mi kazaït parce que si tu fais un mélange où il y a moins qu'un kazaït de ces or et que tu rajoutes du éther avec mais qu'au total de toute manière la quantité est inférieure à un kazaït on peut pas se retrouver dans la situation de Zéhiri où le mélange fait un kazaït et on transgresse l'interdiction de la Torah donc ce principe de Zéhiri n'a d'application que si on a la possibilité d'offrir uniquement une quantité supérieure à un kazaït alors je reprends dans les mots du Mepharech donc il pense bien à Zéhiri comme Rabi El Hazar que également à Pesach le khamet il est mitzitaref le iso que le khamet il va s'associer à ce qui est donc permis et que donc on va transgresser un iso Torah et ce que Zéhiri nous a enseigné concernant le Céor donc le levain il a précisé ça spécifiquement donc il n'avait pas besoin de parler du Céor de toute façon on ne doit pas être maktir non plus de Céor d'accord donc et si par ailleurs il pense déjà comme Rabi El Hazar qu'un mélange de Céor avec du éther s'appelle khamet et qu'on transgresse un iso Torah alors il n'a pas besoin de nous rajouter un enseignement spécifique pour l'aktara ça n'a pas d'intérêt donc pourquoi il vient nous l'apprendre en plus pour apprendre un khidou supplémentaire le fait qu'il n'est pas d'accord avec Rabi El donc je finis dans les mots du Mepharech donc il dit on apprend ici qu'on a besoin d'une association de quantité car il n'y aura pas d'encens inférieur au volume d'une olive et donc à partir du moment où on a ce kazaïd qu'on va offrir en un sens soit ce kazaïd lui-même est en totalité khamet autre possibilité il est constitué d'un mélange de khamet et de quelque chose d'autre et le éther s'associe au isur alors à ce stade on arrive avec une autre question et l'agmara va ramener un cas Yatev Ravdimi Ravdimi était assis le cas a marlé les hachmatas et il a enseigné donc Ravdimi a enseigné cet enseignement qu'on vient de voir entre nous sur le problème de l'association du éther et de l'issur et les deux chitotes donc la chita de Rabi Yohanan selon laquelle ça ne s'associe que dans le cas du nazir la chita de Zéhiri dans laquelle ça s'associe également dans le cas du séor donc Ravdimi a exposé cet enseignement là à ce moment là Yatev Abaye Abaye lui a objecté qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a rapporté donc un enseignement qu'on trouve dans Maseret Vulium pas une Maseret qu'on étudie tous les jours ça donc je rappelle ce que c'est un Tuvulium un Tuvulium c'est un monsieur qui était impur d'accord et qui allait se tremper au miguet le jour même et il doit attendre R.F. Shibcho il doit attendre que le soir soit passé pour que sa purification soit accomplie alors qu'est-ce que dit Abaye ? il dit chez le Khoulin donc on a notre porridge d'un côté et de l'autre côté on a donc de l'ail et de l'huile qui est Khoulin donc le le mikpa et Trouma pardon j'ai pas précisé donc le mikpa un statut de Trouma et l'huile et l'ail qui vont être les condiments qu'on a envie de verser dans ce porridge ils sont Khoulin dire ils sont d'un statut normal c'est pas des sacrifices c'est pas de la Terouma c'est normal et il y a un contact qui est effectué par le Toulium donc qui est encore à un certain degré d'impureté avec une partie de ses aliments il a tout rendu pasoul donc on sait que la différence entre quand on dit pasoul ou métamé c'est pas la même chose métamé ça veut dire que l'objet qui est rendu impur pourra lui-même encore rendre impur autre chose pas sale ça veut dire que c'est le dernier degré d'impureté d'accord donc on a rendu impur la Terouma et ce qu'il y avait avec maintenant si on prend le cas inverse on prend donc un plat qui lui est Khoulin et c'est les condiments à savoir l'ail et l'huile qui sont de Terouma même scénario même scénario le Toulium touche une partie qu'est-ce qui se passe l'eau pas sale et l'âme est comme un garot et il ne rend impur que l'endroit où il a touché dans le premier cas l'impureté se répand sur la totalité du plat et de ses condiments c'était dans le cas où le plat était chez le Trouma mais dans le cas où les condiments sont chez le Trouma et le plat Khoulin c'est uniquement là où il a touché que c'est impur vers Avenanba et donc on a une discussion à ce sujet alors juste pour finir sur le pas sale par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure donc dans les mots du Mepharech il nous dit des Toulium c'est dans la deuxième ligne dans la suite du Diboura Matril Bémik Tzatan il dit Toulium Shavyuhu Rabbanan Sheni les Chachamim ont considéré que le Toulium avait un statut de Sheni et la Touma donc il est au deuxième degré et donc le degré de Shishi n'existe pas dans les aliments normaux c'est-à-dire que le degré le plus fort d'impureté qu'un aliment normal peut atteindre c'est deuxième niveau niveau d'impureté Sheni et donc si le Toulium est Sheni il ne peut plus rendre impur des Khulines il ne peut rendre impur que de la Trouma en fait plus la chose est sainte plus les Chachamim ont rajouté des niveaux d'impureté de plus en plus fins donc la Trouma si elle rentre en contact avec un Sheni elle va devenir Shishi le statut de Shishi n'existe que dans la Trouma il n'existera pas dans des Khulines et si on passe à Kodashim donc des sacrifices on peut aller encore à un degré supplémentaire donc ici quand on dit pas sale ça veut dire qu'on arrive à un niveau où la Trouma est impure elle-même puisqu'elle est au niveau de Shishi donc on a transgressé l'interdiction de rendre impure la Trouma on ne pourra pas la consommer etc mais cette Trouma si elle rentre en contact avec un autre aliment ne le rendra pas impure ok donc je reviens Va'Avenanba donc on avait une discussion à ce sujet là Mekom Maga'o Amai Pasoul pourquoi l'endroit où il y a contact serait impur on a quoi comme situation on a un plat qui est en majorité Khuline c'est son Rov le Rov du plat c'est du Khuline on a juste un condiment qui est Trouma s'il y a contact entre le Twulium et cet aliment on va dire quoi ? on va dire on va aller d'après le Rov vu que le Rov il est Khuline et que le Twulium il est Chénie comme on vient de dire un Chénie ne peut pas rendre un Khuline impur donc forcément c'est quoi ? forcément c'est que on prend en considération un contact avec la Trouma parce que sinon on devrait dire que Twulium chez Naga dans un cas comme ça où il y a une majorité Trouli et une minorité Trouma ça devrait être tort on ne devrait même pas dire que l'endroit où il a touché est impur le Mepharej rajoute quelque chose il dit lui il ne parle pas d'un Rov donc c'est une première lecture il donne une autre lecture il dit il dit forcément l'huile et l'ail c'est une toute petite quantité c'est le condiment pour manger le Mekpa or il dit la Trouma n'a pas pris sur quelque chose qui fasse moins qu'un Kabetza donc il n'y aura pas un Kabetza on ne va pas mettre 50 grammes d'huile dans un plat ça dépend des pays mais en général on ne met pas 50 grammes d'huile dans une assiette c'est pas la Mokhia c'est pas le problème alors dans ce cas là c'est un problème donc on ne comprend pas comment ça devient donc on ne comprend pas combien ça devient impur alors maintenant c'est là où on revient dans notre sujet quelle est la raison pour laquelle on dit ça parce que lorsqu'un Zar c'est à dire un non-Kohen mange de la Trouma ce qu'on rappelle au passage que la Trouma est exclusivement réservée au Kohanim donc si un non-Kohen mange de la Trouma il aura transgressé l'interdiction de la Torah à partir de l'ingestion d'une quantité d'un Kazahite donc Ratsi Shiur Asur Minatora ça veut dire que si un Zar mange par exemple la moitié d'un Kazahite de Trouma il aura quand même transgressé un Isotora mais il ne sera pas loqué c'est à dire il ne sera pas passible d'une peine donc on voit que donc le Isotora le Shiur du Isotora commence à un Kazahite Maït Arme alors il dit dans ce cas là quelle est la raison pour laquelle on considère que ce qui a été touché pardon quelle est la raison pour laquelle on considère que Rabi Ochanan ouais il dit comment Rabi Ochanan il dit que il va être loqué à la tarovette qu'il va être il va se prendre des coups dire qu'il va avoir transgressé le Isotora uniquement sur un mélange puisque là on a un plat qui est constitué d'une mikpa d'un côté et d'un qui est khoulin et d'un liquide qui est qui est Terouma on tourne la page au amout suivant l'avmishum d'éther mitzitaref leisur n'est-ce pas parce que le éther est mitzitaref leisur n'est-ce pas parce que la partie qui est interdite c'est-à-dire la petite quantité de Trouma on lui rajoute la quantité de khoulin qui est mangée avec et on dit en fait s'il mange les deux ensemble dès qu'il aura consommé un kazaït il sera loqué et donc comme dès qu'il aura consommé un kazaït il sera loqué on va lui imposer le fait que s'il touche le plat là où il aura touché ce sera impur et on ne va pas d'après le rov donc ça c'est la pensée de Rabbi Yohanan d'après la discussion des amouraïm ok alors à Marley donc Rav Dimi il répond donc à l'objection de Rébaïe lo il dit pas du tout il dit il pense pas du tout comme ça Rabbi Yohanan c'est pas la raison pour laquelle Rabbi Yohanan a dit qu'on était loqué alors pour quelle raison de quoi on parle de quoi on parle quand on dit un kazaït c'est pas un kazaït où il y a association du issour et du hétère mais c'est que quand je suis dans un chiour de temps qui s'appelle on va dire ça il y a plusieurs chiourim les 3 minutes les 9 minutes ce que vous voulez en tout cas le temps de manger un demi-pain si on traduit l'expression elle-même c'est à dire le chiour de temps qui est celui dans lequel on va pouvoir réaliser une mitzvah ou un interdit de consommation donc dans cet intervalle de temps il va manger un kazaït de issour ça veut dire qu'en fait il est en train de manger son plat alors dans mon premier kazaït que je vais consommer il va avoir peut-être 90% d'un kazaït de éther et 10% d'un kazaït de truma donc si je dis que n issour mitzareflé n éther mitzareflé issour pour l'instant j'ai fait aucun interdit et il n'y a pas de raison dans ce cas là de dire que le touloulium quand il touche c'est impur par contre si je te dis que le kazaït dont on parle c'est que au bout de 9 minutes j'aurai mangé un kazaït d'huile j'aurai mangé un kazaït d'huile et d'ail c'est à dire j'aurai ingéré un kazaït de truma en tant que zare et que donc en tant que zare je vais être loqué parce que j'ai transgressin alors là on comprend que bien que la quantité de truma soit minoritaire par rapport à la quantité du plat que Rabbi Yochanan impose enfin que la Mishnah en tout cas nous dise que celui qui touche celui qui touche le mélange il va rendre impur l'endroit où il a touché alors là suite à cette réponse de Rav Dimi Abaye revient à la charge ou l'agmara et nous dit donc Abaye il pose la question il dit est-ce que le fait de manger dans un temps qui est donc ce temps qui suffit à manger un demi-pas est-ce que quand on dit que celui qui mange est-ce que est-ce que il est un dinde d'oraita c'est intéressant quand même parce que voilà par exemple quand on mange la matzah le soir de Pessah ou quand on va manger bientôt ce soir dans la soukha un casaïde de pain il faut le manger donc la question c'est quand on dit qu'il faut le manger ou quand je dis que celui qui a mangé ou il a transgressé est-ce que tout ça c'est un dinde d'oraita ou c'est un dinde de Rabbanane réponse de l'agmara il lui a dit oui bien sûr il a répondu oui il dit d'accord donc on est d'accord c'est un dinde de Rabbanane mais non sur cette base si tu penses vraiment que on va faire des prévisions de Pessahim on a commencé déjà elle a dit si tu penses vraiment que Achillat Pras c'est un dinde d'oraita comment les khachamim peuvent être opposés à Rabbie el-Azhar concernant le koutah hababi je rappelle que le koutah hababi c'est une un excellent plat constitué de pain qui est vieux le pain rassis qui est mélangé avec une sorte de fromage et du sel qui apparemment servait à ouvrir l'appétit en Babylonie qui était une sorte de snack d'accord donc le problème du koutah hababi c'est qu'il y a du pain là dedans et la marloquette entre les khachamim et Rabbie el-Azhar dans le pessahim c'était de savoir si on était khayav donc de l'interdiction de manger du khametz quand on mangeait du koutah hababi regardez dans le méfaresh il lui a dit oui et elle lui répond alors si tu me dis que c'est un dindoraita pourquoi les khachamim ne sont pas d'accord avec Rabbie el-Azhar concernant le koutah hababi de quoi il s'agit il y a des petits morceaux de pain dans il y a des croutons de pain d'accord donc encore dans toujours ce perec on apprend l'histoire de les khachamim et là-bas il y a marqué les khachamim ont dit que quand on mange un mélange on transgresse rien or c'est impossible que tu me dises que le type qui va manger du koutah hababi pendant 5 ou 6 minutes ou entre 3 et 9 minutes tu ne peux pas me dire que ce type là il n'a pas avalé un khachamim de pain c'est sûr que oui donc si c'est comme ça et si tu me dis maintenant que c'est un dindoraita alors comment les khachamim ils peuvent tenir une position pareille c'est intenable à Marley Ravdim il lui répond il dit laisse tomber ton histoire de khachamim pourquoi il dit non il dit je suis désolé faisons le test la quantité consommable de khachamim dans le zman de achilat pras voilà dans ce temps là on ne mangera pas un khachamim donc en fait la raison pour lesquelles les khachamim ils ont dit qu'il était qui transgressait rien du tout c'est parce qu'en fait il n'a pas mangé la quantité mais s'il avait mangé la quantité les khachamim ils auraient été d'accord avec Rabi El Hazar alors il dit quoi il dit si tu veux me dire qu'on peut parler d'un goinfre et qu'il ne va pas manger normalement son kouta khabavli on va lui mettre un entonnoir il va l'avaler d'accord il va gober son kouta khabavli sans le mâcher et que dans ce cas là il peut ingérer une telle quantité que il aura avalé un kazaïd de khametz et dans ce cas là il sera khayaf et dans ce cas là que khachamim ils n'ont pas le droit de dire que il transgresse rien en mangeant du kouta khabavli réponse quand on a des gens qui ont des comportements on va dire bizarroïdes on ne prend pas en compte leur cas pour la halakha c'est pas parce qu'il y a un type qui est particulièrement fêlé qui va avaler du yaourt mélangé avec des croutons de pain comme ça d'accord qu'on va fixer la halakha de cette manière là donc ça on ne prend pas en considération maintenant si tu le dis imishtar kashata si on parle du cas d'une personne qui trempe son pain dedans d'accord donc il utilise le kouta khabavli comme condiment donc il fait des mouillettes dans le kouta khabavli lomashkaha de kazaïd bihdea khilat pras donc de la même manière on ne parviendra pas à une quantité d'un kazaïd donc là il trempe de la mat ça a pris rien donc il ne parviendra pas à ramasser plus qu'un kazaïd de khamet dans ses mouillettes bihdea khilat pras donc là apparemment on a bien répondu et on n'est pas arrivé à démontrer que qu'il y avait une association donc qu'il y avait une association du 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 éther et du iso il lui amène un autre cas il dit ok d'accord donc si tu ne reconnais pas que pour Rabbi Yohanan donc c'est parce qu'il y a un parce qu'il en mange un kazaïd d'accord je vais essayer de trouver une autre raison une autre une autre preuve il dit chez t'es mes douchotes prenons deux mortiers d'accord un mortier dans lequel on écrase des épices donc à l'époque on n'achetait pas les épices en poudre d'accord non parce qu'il y a des enfants qui pensent que les poissons sont carrés etc donc on achetait les épices brutes donc on avait un mortier qui est un socle et un pinon et on écrasait donc ces épices c'est un din intéressant pour Yom Tov aussi alors chez les Mbeidoukhot si on a deux mortiers le premier mortier contient des épices qui sont et le second mortier contient des épices qui sont et devant lui il a également deux marmites une marmite qui contient des aliments et une marmite qui contient des aliments c'est un monsieur qui vit dangereusement et il sort de la cuisine une seconde et quand il revient quelqu'un a reversé les épices dans les marmites mais on ne sait pas si les épices truma sont allées dans la truma et les épices chulines dans la chuline ou l'inverse donc la question c'est quel est le statut des plats est-ce que les plats sont consommables par toute personne est-ce qu'il n'y a que des koanimes qui peuvent en manger parce qu'on a un safek c'est de la truma comment on fait alors la réponse de cette braïta les deux marmites sont consommables par tout le monde intéressant comment ça chez Annie Omer je vais dire quoi enfin pas par tout le monde je vais dire que le koan pourra manger la marmite on la reconnait la marmite donc la marmite de truma elle pourrait être mangée par le koan et la marmite de chuline elle pourrait être mangée par le zar d'accord alors comment ça chez Annie Omer en fait je vais supposer une chose je vais dire on ne se prend pas la tête je présuppose que les épices chulines sont tombées dans le plat de chulines les épices truma sont tombées dans le plat de truma c'est quoi ce présupposé on ne prend pas on a quand même un safek la truma c'est de la raita on ne voit pas comment on peut présupposer une chose pareille pourquoi partir sur cette base là alors donc Abaï il continue il dit il va interpréter il va partir de la raita pour faire sa démonstration il dit si tu viens me dire que c'est le challenge qu'il a mis à Ravdimi d'accord comment tu peux un seul instant partir de ce principe de chez Annie Omer parce que le type il va manger le zar il vient il prend son plat de chulines et il commence à manger et il risque d'avoir avalé un casaïde de truma donc si tu me dis qu'un casaïde de truma c'est pardon si tu me dis que je ne peux pas dire je ne peux pas dire on ne peut pas supposer des choses comme ça elle a dit si au contraire tu me dis quoi que c'est parce que c'est à dire que ce qui était permis vient s'associer à ce qui est interdit pour constituer un ensemble finalement qui est entièrement interdit comment je peux dire chez Annie Omer pareil donc si dès lors qu'il y a un peu de truma qui est tombé dans le plat dans le plat de de chulines ça devient truma alors il lui dit ton cas il est bidon parce qu'en fait les trumines c'est juste des épices et la truma de Tavline c'est des rabbananes c'est pas un vrai truma ils ont dit il y a une truma des épices mais la Torah elle a jamais demandé de préver un truma des épices donc ça veut dire qu'on n'est pas on ne parle plus de Didim d'Oreta et donc c'est pour ça qu'on dit chez Annie Omer c'est pour ça qu'on peut présupposer parce que finalement le safek n'est que sur une épice qui elle n'a un statut de truma que des rabbananes et donc du coup comme on est sur un safek des rabbananes d'où est tombé l'épice les coups là on ne se rend pas la tête ITV il ramène une troisième ah bah il ramène une troisième objection j'te coupote on a deux paniers deux plats donc un plat qui est de truma et un plat qui est de chuline et devant ce plat d'accord on a deux séines deux mesures achat et de truma toujours achat et de truma pareil une de truline une de truma et donc on a versé la C A de chuline dans un des bols et la C A de truma dans un des bols Alors qu'est-ce que dit la Braïta ? Les deux sont permis Étonnant, pourquoi ? La même chose Je pars du principe que Je pars du principe que quoi ? Le Khulin est tombé dans le Khulin La Trouma est tombée dans la Trouma Ah, problématique Là on n'est plus dans un mélange D'accord ? Puisque les bols étaient vides a priori Donc quand on va manger Dès qu'on mange C'est fini, d'accord ? Alors il dit Il dit maintenant si tu me dis que manger un Khazait Birda khilat pras et assur Là je ne comprends vraiment plus pourquoi tu me dis Chez Annie Omer Je ne comprends plus comment on peut dire Qu'on part du principe selon lequel Ce qui était à gauche est bien resté à gauche Ce qui était à droite est bien resté à droite Alors réponse Continue le Ravdim il continue, pardon Il dit Il dit Ça va bien pour moi qui pense que le Ether s'associe au ISO Dans le cas il y a beaucoup de Khulin Et là les Didar Il dit Mais pour toi Et donc comme il y a beaucoup de Khulin Il y a plus que de Trouma D'accord ? On ne pourra plus dire que On part du principe que chaque chose est resté On ne pourra plus dire qu'il y a On ne peut pas dire qu'il y a un problème de ISO D'accord ? Mais le pot n'est pas vide alors Hein ? Le pot n'est pas vide alors Le pot n'est pas vide alors Vous l'avez compris comme ça au début Ouais pardon C'était déjà de la récolte Il y avait déjà dedans Pardon c'était pas vide Donc il y avait déjà du grain Il y avait déjà du grain d'un côté Et du grain de l'autre Donc le même principe Donc ici il dit quoi ? C'était quoi la différence par rapport au cas précédent C'est que dans le cas précédent C'était juste de l'épice D'accord ? Donc comme c'était de l'épice C'était des rabbananes Dans le deuxième cas qu'on vient de voir C'est de l'aliment qui est dans les deux côtés Donc on va dire par exemple du grain Il y avait du grain dans un panier Et du grain devant Il mesure de grain de l'autre côté Et on a versé après les grains Chacun dans son panier Donc maintenant je reprends Donc on le corrige Donc il dit Il dit ça marche bien pour moi Qui pense que Que le Le éther S'associe au issu Dans le cas où Les houlines sont en plus grande quantité D'accord ? Dans ce cas là Si les houlines sont en plus grande quantité Alors Il n'y a pas de problème Et là Mais si toi tu me dis que c'est À cause du problème De Qu'il y a un kazaïd Quand on mange Dans le temps d'un Akhila de pras Ça ne change rien finalement Qu'il y ait une majorité Puisqu'on a vu que même Dans le cas où on parlait d'une épice Ou de quelque chose qui est juste un condiment On partait du principe Que si le cas Si le principe de Akhila Birhda Akhila de pras Marche On n'a pas besoin Qu'il y ait association Entre le issu et le éther De toute manière On va y arriver Donc dans notre cas Si ça ne marche pas dans l'épice Ça ne va pas marcher Dans notre cas à nous Et donc On ne peut pas prouver Qu'il y a ce principe Donc la Braïta Est contradictoire Avec le principe Que la consommation Birhda Akhila de pras Soit une consommation De braïta On va s'arrêter ici